L'insécurité refait surface dans la préfecture de Nzerekore, la principale ville située au sud-est, à environ 1000 km de la capitale Conakry. Yahya Bari a été victime d'un vol à main armé sur la route de Dieck et alors qu'il se rendait dans cette sous-préfecture pour déposer un montant de 429 950 dollars américains. Malheureusement, il a été attaqué par un gang de quatre personnes qui lui ont dérobé cette somme. Ces individus sont venus le menacer avec des armes et l'ont dépouillé. Ils ont ainsi pris le sac contenant la somme de 429 950 dollars US. Heureusement, sa vie a été épargnée. Il est retourné à Nzerekore et a porté plainte. La brigade de recherche a commencé les enquêtes le même jour, le vendredi 11 août 2023. La première personne à être interpellée a été un certain Adama Kuruma, alias Dama. Cependant, il s'avère que cet Adama Kuruma avait été condamné à Sigiri lors des audiences criminelles datant du 11 novembre 2022, où il avait été copé d'une peine de 18 ans de réclusion criminelle par compte humasse. A l'époque, un mandat d'arrêt avait été émis à son encontre. N'ayant pas été retrouvé, c'est ce même Adama Kuruma qui a été retrouvé à Nzerekore et impliqué dans cette attaque à main armée, a expliqué le procureur de la République près le TPI de Nzerekore, Abdoulaye Koume. Avant d'ajouter ainsi, nous avons réussi à appréhender Adama Kuruma, alias Dama ainsi que Mamoudou Keïta, Mamadi Kalo et Moussa Sissé. Ce dernier est l'informateur que la gendarmerie de Dieke a interpellé à Dieke même. C'est lui qui a révélé l'existence de cette transaction entre Nzerekore et Dieke. Quant à Sidiki Konaté, également connu sous le nom de Ivo, il est considéré comme le maître d'œuvre principal de cette attaque. Malheureusement, il est en fuite. Néanmoins, des recherches sont en cours pour le localiser. Dans le cadre des enquêtes, 47 000 $ US ainsi que divers objets de valeur ont été découverts sur les personnes interpellées. Nous avons retrouvé en leur possession 47 000 $ ainsi qu'un véhicule tout-terrain Suzuki, une tronçonneuse et une moto Apache. La majeure partie de l'argent reste toutefois en leur possession. Le dossier est entre les mains de la brigade de recherche. Des développements sont à prévoir prochainement. Par la suite, nous envisageons de saisir un juge d'instruction, qui ouvrira une procédure à l'encontre des personnes interpellées. En ce qui concerne celui qui est en fuite, un mandat d'arrêt ou d'amené pourrait être émis à son encontre, a précisé Abdoulaye Koma. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !